... Voilà à quoi ressemble votre maison aujourd'hui. Enfin, peut-être ? L'électricité que vous utilisez arrive par un câble, qui vient d'un opérateur, qui lui-même est relié à un producteur, qui la fournit en continu, mais qui ne sait pas encore très bien la stocker. Or, sur la planète, les ressources énergétiques dignes ou posent un certain nombre de, disons, de questions. Et vous ? Vous, vous êtes un consommateur. Vous devenez actif au moment de payer votre facture. Il n'est plus possible de continuer comme ça. Et cela va changer, car à partir de maintenant, vous pouvez devenir acteur, vous pouvez devenir producteur d'électricité. Pour économiser de l'énergie, les nouveaux bâtiments devront avoir une isolation thermique renforcée, des équipements performants, être à basse consommation, avoir une bonne ventilation, mais surtout produire eux-mêmes de l'électricité. À l'avenir, les constructions nouvelles auront pour objectif d'avoir un bilan énergétique positif, c'est-à-dire de produire plus d'énergie que ce qu'elles consomment. Et les surfaces de votre maison deviennent des capteurs d'énergie. Grâce à des panneaux photovoltaïques ou à des microéoliennes, la puissance du vent et la lumière du soleil se transforment en électricité que vous pourriez consommer immédiatement. Par exemple, ce panneau photovoltaïque de 20 mètres carrés pourrait assurer la consommation électrique annuelle de votre famille de 4 personnes, sans tout de même compter le chauffage ni l'eau chaude. Ou bien encore, cette microéolienne est à même de vous fournir une puissance électrique de 100 à 1000 watts. L'électricité ainsi produite pourrait servir immédiatement aux usages quotidiens, ou bien, comme on cherche encore à stocker l'électricité, elle pourrait être vendue et consommée ailleurs. Et c'est là que les choses vont vraiment changer. Car votre maison ne sera pas la seule. Elle sera intégrée à tout un réseau de petits producteurs consommateurs. Si le vent souffle fort, ici le matin, et là le soir, l'électricité sera produite ici le matin et manquera là. En fin de journée, ce sera l'inverse. Même chose pour la durée d'ensoleillement. C'est ce qu'on appelle l'énergie intermittente. C'est pourquoi demain, vous ferez des économies, car vous pourrez échanger votre électricité, vendre votre surplus ou acheter l'électricité des autres, selon vos besoins et selon votre production. Votre dispositif énergétique communiquera avec ceux de vos voisins, qui eux-mêmes seront en relation avec d'autres, qui tantôt recevront, tantôt dispenseront l'électricité qu'ils produisent. Tout le monde sera relié au sein de réseaux dits intelligents, capables de gérer et de redistribuer l'électricité produite dans chaque maison pour la répartir dans le quartier, dans la ville, la région et pourquoi pas dans un réseau plus vaste encore. Sous-titrage ST' 501